Les dessins des enfants sont irrécupérables, tout comme la plupart des supports d'apprentissage de cette classe de maternelle. Un saccage réalisé ce week-end dans les cinq classes de cette école de Périgueux, découvert ce matin par l'équipe encadrante, désormais affairée et consternée. C'est triste de voir dans quel état on peut mettre une école. On se bat pour avoir des locaux convenables, on essaie d'entretenir un maximum pour accepter des enfants, pour leur proposer des choses importantes dans une vie quand on débute. Et quand je vois qu'on peut mettre une école dans un état comme ça, c'est impensable. C'est inimaginable. Ce matin, j'en aurais pleuré. Car ici encore, le matériel informatique a été volé quand il n'a pas été tout simplement détruit. Même Biscotte, le lapin de l'école, a été enfariné comme l'ensemble de sa classe, puis lâché dans la nature. Des actes gratuits qui ne sont pas les premiers faits de dégradation connus par cet ensemble scolaire. On avait eu déjà des dégradations sur l'école élémentaire. On doit avoir affaire à une équipe locale qui répète un peu ses actes. C'est la première fois qu'ils viennent sur l'école maternelle. La police est venue constater les dégâts au petit matin. L'enquête est en cours. Mais pour l'heure, il s'agit surtout de laver, réparer, afin que les enfants puissent retrouver leur classe dès demain. ! Sous-titrage ST' 501